En 2016, ces 700 hectares n'étaient qu'une friche inhabitée. Depuis 4 ans, les équipes travaillent à faire de cette friche une ville nouvelle. La première étape vient d'être finalisée, terrasser 40 km de route et amener l'eau et l'électricité. Vous voyez la ligne électrique qui vient depuis la route nationale. C'est la moyenne tension qui a été financée par le CGE. Tout ce que vous voyez là depuis la voie d'accès jusqu'à la ville nouvelle, c'est un financement 100% CGE. Nous avons la conduite d'eau potable qui est enterrée et qu'on ne voit pas, mais qui prend sa source depuis le château d'eau à la sortie de Ouagra jusqu'à la ville nouvelle, 9 km de long. Elle a été financée également par CGE sous le contrôle de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Grâce à ces installations indispensables à une ville, CGE Immobilier peut accélérer la construction des logements. Là, on se dirige sur le site de la cité Baobab, autrement dit le projet de 3000 logements. La cité des Baobab est un projet en partenariat avec le gouvernement qui vise à promouvoir la mixité sociale. Ici, il y aura exclusivement des logements économiques et sociaux. Donc vous avez le modèle, une chambre, salon, cuisine, salle d'eau. Deux chambres, salon, cuisine, salle d'eau. Les deux chambres, salon, elle est à 11 millions de TTC sur une parcelle de 200 mètres carrés. C'est légèrement plus cher que le coût des logements sociaux de l'État. Mais voilà, ça reste vraiment des prix très, très compétitifs pour un programme privé. Des prises abordables pour des maisons construites rapidement. Vous avez vérifié le cadre des portes, c'est bon, tout est d'équerre ? Sous les cadres de TTC, des gérailles, tous les loups. Ce lot de 25 habitations sera terminé en 3 mois seulement. Mais d'autres chantiers prennent bien plus de temps. C'est le cas de cette maison de luxe, construite par un particulier. CGE a seulement vendu la parcelle. Elle impose néanmoins un cahier des charges à respecter. Comment allez-vous ? Oui, bonjour. Je suis passé, j'ai vu votre voiture et je me suis arrêté. C'est sympa. Pour voir comment vous avancez un peu. Oui, on est dans la vie traditionnelle. Comment ça se passe ? Oui, ça va, ça va. On peut voir ? On peut voir. Et si ce pédiatre a choisi de construire sa propre maison, c'est parce qu'il avait une idée bien précise. Vous voyez, là, on a mis un salon. D'accord. Vous voyez ? Là, c'est vraiment le salon échange, discussion. Et là, c'est les enfants qui vont se retrouver là. Une maison de 350 mètres carrés sur une parcelle de 700. Avec cette surface, tout est permis. Là, c'est une salle de sport. Donc, on aime bien une salle à part pour ça. On avait vraiment voulu de l'espace. Là, c'est l'espace des enfants. Ça, c'est un des balcons que les enfants vont se partager. C'est tout petit, mais ça permet de voir venir. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons organisé. Ce rêve coûte cher, mais pour le médecin, le choix de la ville nouvelle est un investissement intéressant. Acquérir une parcelle à Ouaga aujourd'hui, mais c'est la croix et la bannière. Il faut arriver à mobiliser des millions. Ici, il y a des facilités de paiement. On peut payer à tempérament, ce qui est très intéressant. Et je crois que ça correspond un peu à ma façon de fonctionner, ce qui a fait qu'on est venu ici.